L'aube du XXe siècle Suivant les traces de Santos Dumont et Zeppelin, des dirigeables imaginatifs mais infructueux ont été construits et testés par des ingénieurs professionnels et des aéronautes amateurs en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis, etc. Enregistrant de nombreux incidents et détectant de nombreux problèmes non résolus. En 1902, année de la mort accidentelle, entre autres, d'Augusto Severo et de Tokar Bratsky, Henri Julio développe en France avec un certain succès pendant quelques années des dirigeables semi-rigides, un système mixte qui, perfectionné, sera également utilisé en Italie au cours des deux décennies suivantes. Point. Sous-titrage ST' 501